Ces deux signatures scellent le contrat de convention entre le groupe RTI et Sony Musique Afrique Francophone. Le partenariat porte sur la détection et l'encadrement de jeunes talents artistiques. Les émissions de divertissement de la télévision nationale constituent la plateforme d'expression de nombreux talents qui pourraient être les bénéficiaires de cette alliance. Pour nous, il était naturel de formaliser ce partenariat avec la RTI, qui est pour nous le média de référence en Côte d'Ivoire et qui nous permettra, grâce à son expertise et à la couverture qu'elle nous apporte, de promouvoir au mieux les artistes de ce pays-là. Donc sur ce projet-là, on a la volonté de développer un EP, donc c'est un projet de cinq titres. Et derrière, si les deux parties sont satisfaites du travail accompli, on a des options qui nous permettent justement de faire des albums. L'artiste Adé, lauréat de l'émission de rap Ivoire Flo 225, produit et diffusé sur les antennes de la RTI, est un exemple des ritomblés de cette convention. Une première dans l'industrie musicale. À travers cette production de la RTI, aujourd'hui, formaliser un protocole avec Sony, c'est une autre étape pour la promotion de nos artistes. Et donc, c'est un pas important qui en appelle d'autres, dans la coopération entre nos deux structures, pour le bonheur de la culture et de nos artistes. Faire en sorte que la conjugaison de nos deux capacités, de nos moyens, puisse être un levier important pour le développement de l'art à notre pays. Foseni Dambélé et Elvis Adidiema, deux chasseurs de talents qui s'engagent à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes artistes. Merci. Merci. Merci.